Pourquoi les amis, vous vous souvenez de ma vidéo sur la NeoGeo X ? Oui enfin, c'était surtout la possibilité de mettre un Raspberry dans un dock de NeoGeo X sans toucher à l'intégralité du dock. C'est à dire qu'on utilise les connexions existantes avec des câblages qu'on peut trouver sur le marché ou pas. J'avais dû à l'époque fabriquer ce câble, parce que je n'avais pas trouvé de câble sur le marché. Donc avec une prise sommeil, et puis dans ma fabrication, un petit câble mini USB pour l'alimentation et un câble USB pour les manettes. Heureusement, Mathias, du groupe communautaire Recalbox du Zizi... Tout, 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 vous saurez, tout sur le Zizi... Non, ça ne s'écrit pas pareil. Il a mis un post sur le groupe, en indiquant qui avait travaillé sur ce dock avec un Raspberry. Il avait mis une vidéo du gars qui avait démonté, complètement soudé, enfin bref. Vraiment, il avait charcuté le dock. Alors moi, je suis très fier. Je lui envoie ma vidéo. Et là, il a dit, oui, ça je l'ai vu après, mais le gars... Repose en paix, qu'il a connu numéro 4. Et oui, les amis, qu'il a connu numéro 4 n'existe plus. Je l'ai supprimé. Je voulais simplement changer ma vidéo qui était épinglée sur mon profil, avec mon mobile. Et bien, vous savez quoi ? Sur YouTube, ce n'est pas possible. On peut simplement supprimer. Quel informaticien mettrait l'option de supprimer et ne donne pas la possibilité de changer la vidéo épinglée ? Franchement. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'une fois que vous l'avez supprimée, vous vous dites, il y a toujours une corbeille, on va toujours pouvoir récupérer la vidéo. Et bien non. C'est supprimé définitivement. Et là, dans cette vidéo, j'expliquais simplement pourquoi, à l'époque, j'avais dû fabriquer un kit pour installer un Raspberry dans un dock, alors que maintenant, on en trouve dans le commerce. Bref. En plus, le projet est corrompu. Le fichier que j'ai utilisé ne fonctionne plus. Donc, il n'y aura plus jamais de vidéo. Ce que vous avez vu là, c'est tout simplement ce qui reste. J'ai un conseil, les amis. Sur Youtube, n'effacez rien. Toute suppression est définitive. Ciao !